Bonsoir Jad, comment vas-tu après ? Très bien, super soirée encore une fois, j'ai mixé ici il y a environ 3 mois, un peu plus de 3 mois maintenant, mais toujours aussi ravie d'avoir un public aussi chaleureux et toujours aussi dans l'ambiance. D'accord, donc à ton avis les gens ont bien aimé ta prestation ? Je pense, à la base on ne m'aurait pas repris s'ils n'auraient pas aimé, et tu ressens les gens, comment ils se comportent, comment ils réagissent en fonction de la musique que tu peux mettre, et il y a toujours un bon feeling entre nous, j'aime beaucoup la sœur et le public. D'accord, donc tu as fait tes preuves dans plus d'une centaine de clubs, tu n'es pas lassée de tous ces voyages, de tout ça ? Non, ça n'a jamais, c'est toujours différent en fait, combien même je fais parfois les mêmes clubs, ça reste comme un public, une soirée différente, et il faut tout le temps que tu t'adaptes en fonction de la clientèle, en fonction du club, de la musique qui peut passer, et non, on ne peut pas être lassée de ça, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment une passion que j'ai depuis longtemps, et j'adore. Tu as été la troisième meilleure DJT mondiale, donc est-ce qu'un jour tu aurais cru arriver à ce stade ? Surtout aussi rapidement, non, parce qu'en même pas un an, en même pas un an de mix, j'ai été élue troisième DJT mondiale, et c'est un titre qui est très plaisant, pour avouer, motivant, et non, j'aime bien, je suis fière de ce jeu. Donc tout le monde le sait, tu as fait ta carrière dans le X à la base, comment as-tu eu l'idée de faire du mix ? C'était une passion ou tu as fait ça comme ça ? J'ai toujours aimé la musique en fait, à la base, j'ai toujours évolué dans le monde de la nuit, dans le X forcément, dans les shows en discothèque, etc. J'ai fait également une apparition dans le clip Osor City, j'ai été les géris du clip Osor City, du DJ Tom Sner, et m'a un peu expliqué ce milieu, le métier du DJ, on a un peu parlé sur ça, et peu à peu je me suis projetée vers ça en fait, et j'ai toujours été attirée par la musique, parce que j'aime ça, je suis vraiment quelqu'un qui est passionnée par la musique, et je voulais transmettre quelque chose de différent, et évoluer différemment également, et j'ai trouvé que c'était le bon moyen de le faire. D'accord, donc quels sont tes projets ? Mes projets, continuer à évoluer dans ce milieu en fait, continuer à grandir, à faire beaucoup plus de data internationale, même si j'en fais, en faire davantage, connaître d'autres publics, et produire un son, enfin je m'ai proposé beaucoup de son, mais pas encore quelque chose qui me plaît, donc je préfère rien faire, que de faire quelque chose qui ne me plaît pas, et voir comment j'ai eu envie tout ça. D'accord, tu serais plutôt Electro House, ou R&B, tout ça ? Moi je suis très spéciale, j'ai plusieurs, à la base j'aime beaucoup tout ce qui est dubstep, tout ce qui est vraiment, gros son, qui tape, après je suis vraiment basé dans la progressive house, et un mélange d'hip hop, tu me fais ça, avec un mélange de petit rock, et je serais heureuse avec ça. D'accord, donc où on peut te retrouver, sur tous les réseaux sociaux ? Alors, sur les réseaux sociaux, il y a mon site web, soit le site qui est consacré au mix, mademoisellejade.com, le site un peu plus divers, on va dire, sur jadelaroche.com, où il y a tous mes liens Twitter et Facebook, mon lien Twitter c'est adjjadelaroche, et mon Facebook c'est jadelaroche officiel, rien que ça. Voilà, merci d'avoir répondu à nos questions, c'est super sympa, et je te souhaite beaucoup de bonheur par la suite, et bravo pour ton mix, parce que c'était excellent, comme en décembre l'année dernière. Merci à toi, et à bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada